donc clap bonjour j'espère que vous allez bien les gars l'heure est très grave il y a quelque chose dont je dois vous parler quelque chose d'incroyable mais également d'incroyablement ce côté et je ne laisserai pas passer cette injustice j'en ai rien à foutre si je dois prendre 20 ans je prendrai 20 ans cette chose incroyablement ce côté c'est black butler black butler oeuvre que la plupart d'entre vous connaissent déjà peut-être pas aussi est un shonen qui a reçu une adaptation animé depuis un bon petit moment jusqu'au dernier film book of atlantis où on n'a plus du tout entendu parler de l'anime après et c'est bien dommage mais pas tant que ça car il existe le manga et c'est sûrement de cette dinguerie là que j'ai envie de vous parler aujourd'hui et ce dans les plus brefs délais j'avais pris la décision de commencer black butler il y a déjà un long moment de ça c'était en 2018 ou 2019 à la japan expo sud grossièrement c'est la japan expo mais en moins bien mais il y avait une grosse réduction sur les mangas qui se vendait du coup à 5 euros et l'énorme rat que j'étais et que je suis encore à vu la série black butler que je prévoyais déjà de continuer en manga donc l'occasion était parfaite j'ai acheté tous les tomes jusqu'au tom 21 et j'ai tout stocké dans mon armoire celle là normal jusque là j'ai envie de dire mais j'ai été victime de ce qu'on appelle l'achat à retardement c'est un phénomène scientifique totalement inventé par mois et dont vous êtes peut-être victime ce phénomène consiste en fait à acheter quelque chose dans l'instant t pour finalement l'utiliser que 3000 ans après pour beaucoup de personnes ça sera cette halter que vous utiliserez presque jamais et cette veste que vous avez acheté pour l'hiver mais que vous ne porterez jamais et pour nous weeb qui se respectons mutuellement j'espère que c'est le cas ce phénomène surgit très souvent lors de l'achat de certains de nos mangas des mangas qu'on achète mais qu'on ne lira que dans un an voire plus après l'avoir acheté et c'est quelque chose qui m'est arrivé avec black butler après bon je vous vois venir les gens en mode non mais moi je lis direct après avoir acheté ni 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 j'en ai rien à foutre il serait temps de prendre une douche un jour faut lâcher au sous temps en temps croyez que je le sens pas bah vous avez raison bref second degré je sais que les joueurs de sous prennent au moins une douche par mois donc ça va je suis pas mauvaise langue bon moi je reviens je vais aller pécho sur discord encore bref du coup j'ai commencé black butler que un an après avoir acheté tous les tomes et franchement je pense avoir jamais pris une aussi bonne décision de toute ma vie à part quand j'ai décidé de devenir un homme hein votre audition elle marche pas très bien là et du coup quand je me suis mis à fond dans la lecture et c'est là que j'ai réalisé un peu la structure de l'oeuvre une sorte de découpage d'arc où il se passe des tonnes de choses et où on en tire des conclusions qui vont développer les personnages et encore à grandir les enjeux et les événements des arcs à venir je sais pas vous mais moi c'est clairement ça qui me fait bander il ya que pour sebastian que je pourrais envisager d'être gay et rien de plus et ça c'est ce qu'on appelle véritablement la passion les gars et ouais et ouais et ouais et 100 dollars cette fois et donc justement dans la suite du manga par rapport à l'animé les choses deviennent largement plus sérieuse et on a enfin un développement de tous les domestiques de la maison photo 5 et putain ça fait plaisir on avait légèrement aborder ça dans l'animé mais clairement pas assez pour que je m'en souvienne en détail ce qui est le plus honteux c'est que c'est clairement l'animé qui maintenait une vague de hype et de popularité sur l'oeuvre ce qui a vraiment bien marché sur les ventes du manga la preuve j'en suis une cible éditoriale mais le truc c'est que depuis plus rien je vois plus personne en parler et rares sont les gens qui aujourd'hui connaissent alors que pourtant c'est vraiment un bon truc on est dans le même cas de figure que le gorizon par rapport à cette baisse de la hype sauf que contrairement à le gorizon black butler n'a jamais eu de moments chiants dans ces dernières saisons qui aurait pu expliquer cette baisse car vraiment tout était là la qualité l'animation l'histoire qui parlait des personnages qu'on voulait vraiment voir comme undertaker par exemple et là non justement ça s'est quand même rendu au même stade de popularité que certains très anciens animés après la chose que je peux comprendre et que la plupart des fans aussi c'est que le genre du dark shonen n'est pas vraiment ultra populaire ou ultra répandue au sein de la communauté car on n'est pas vraiment dans un seinen où ça va potentiellement parler de choses ultra dark ou des thèmes qui conviennent à des ados mais plutôt rester dans le shonen mais avec une touche morose et quelquefois glauque qui font un parfait mélange que personnellement j'adore et qui est incroyablement bien retranscrit dans l'animé en ce moment dans les derniers tomes il est clairement en train de se passer des choses de fou et à force de lire arrivé au tome 30 j'ai pas mal relativisé sur la série et je me suis fait la réflexion que tout ce que j'ai lu après l'animé pouvait clairement représenter deux saisons entières et croyez moi si ça voit le jour un jour ça tombe sous le sens bah ça serait clairement un truc de malade je serais sûrement le premier hypé de cette nouvelle et vous le verrez un peu partout sur la chaîne comme le gros fan boy que je suis parce que ouais quand même faut pas abuser genre c'est black butler quand même faut pas abuser mais sinon l'objectif de cette vidéo très simplement parlant c'était de passer un bon moment comme là je les fais en tournant ça et de vous faire découvrir un manga qui est franchement bien et un animé tout aussi bien qu'il adapte correctement à part la saison 2 ça ça a jamais existé ça c'est quoi c'est sont malades les gens donc si vous voulez commencer black butler de n'importe quelle façon que ça soit franchement n'hésitez pas il est très peu probable que vous le regrettiez par la suite tellement la série dispose de moyens efficaces pour capter l'attention du spectateur et c'est beau putain je pense aussi que si vous avez aimé cette magnifique vidéo qui parle d'une oeuvre magnifique bah n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait peut-être lâcher un petit like ça fait aussi plaisir si l'envie vous prend maintenant je n'ai plus qu'à attendre la sortie du tome 31 parce que je suis genre ultra hype et de vous souhaiter un bon après midi sans mentionner la journée parce que je ne sais pas quand la vidéo va sortir c'est très possible que ce soit mercredi mais je dis pas tu vois j'ai quand même un chômeur dans l'âme du coup voilà bonne soirée et ciao bye C'est parti Non mais les gars, au bout d'un moment, vraiment, genre, quand la vidéo est finie, il faut partir, putain, après je dis des trucs comme ça, là, j'assume pas, t'es sérieux, là ? Non, non, c'est pas drôle, au bout d'un moment, on peut plus rien dire, moi, 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 je suis là, je voulais juste continuer un anime, tu vois, j'ai confondu Boku no Igoro Academia avec Boku no Pico, tu vois, je voulais pas dire ça, moi, de base, hein.